Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui m'ont un peu fait réagir durant la semaine. D'abord, il y a eu le cas Ivan Rakitic, qui se plaint un peu de sa situation en ce moment. Et aussi David Villa, aujourd'hui, qui a annoncé sa fin de carrière à l'issue de la saison. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. David Villa, il va me marquer à vie et je vais en parler plus en détail. Avant d'aller plus loin, une petite information sur le match amical qui nous opposait à Cartagène aujourd'hui. Donc, victoire 2-0 grâce à Carles Perez et Alejandro Marquez. Et tiens, 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 comme par hasard, Ricky Pudge a sorti encore une masterclass. Cette fois-ci, c'était en équipe première. Mais est-ce qu'on est surpris ? Non, je ne crois pas. Ricky Pudge, tout le monde connaît son talent ici maintenant. Ça fait très longtemps qu'il démontre qu'il a le niveau pour faire partie du turnover en équipe première. Et il est encore en équipe B. Il est en équipe B, Ricky Pudge. Il traîne son spleen en équipe B. Valverde préfère faire jouer Sergio Roberto au milieu. Il préfère faire jouer des joueurs tels que Rakitic l'année passée, aujourd'hui beaucoup moins. Au détriment de Ricky Pudge qui, aujourd'hui, se prend des tacles de bouchers ibériques, de charcutiers. Charcutiers, ce n'est juste pas possible. Le nombre de tacles qu'il se prend, je vous donne. Je vous invite à aller voir quelques matchs de la baie. C'est incroyable. Il sort des masterclass sur masterclass à chaque semaine. Il se fait charcuter comme pas possible. Là, lorsqu'il va se blesser, on va dire, « Ah oui, Ricky Pudge, il n'a pas eu de chance. Son physique n'a pas tenu. » Non, Ricky Pudge, sa place, c'est en équipe A. Quand on prend l'exemple de Manchester City, je l'en parlais, j'ai fait un tweet ce matin. Phil Foden, qui a 19 ans, aujourd'hui, fait partie intégrante de cette équipe. Il participe à de nombreux matchs avec Pep Guardiola. Et je vous rappelle rapidement, le milieu de City, c'est quoi ? Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho. Ce n'est pas des peintres. Et pourtant, Phil Foden, il joue régulièrement d'ailleurs. Il a participé à pas mal de matchs déjà avec City. Mais nous, de notre côté, notre pépite Ricky Pudge, qui, à mon sens, a plus de potentiel que Phil Foden, et devrait avoir normalement moins de concurrence, vu l'état de notre milieu de terrain. Non, il pourrait y en B. C'est dommage. Valverde, encore et toujours, responsable de cela. Mais ce n'est pas que Valverde. La direction en est aussi responsable. Alors, pour parler d'Ivan Rakitic, notre croate nationale. Rakitic a déclaré récemment qu'en ce moment, il ne se sentait pas bien, qu'il vivait une période difficile, qu'il était triste. Et d'ailleurs, il a fait la comparaison avec sa fille. Il dit que lorsqu'on lui enlève à sa fille ses jouets, elle est triste. Et que lui, on lui a enlevé le ballon. Et que c'est le même résultat. Déjà, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. Rakitic, je trouve déjà ça un peu lâche de faire la comparaison avec sa fille pour essayer de toucher les gens émotionnellement. Déjà, sa fille, je pense que si, à chaque fois qu'on lui donnait des jouets, qu'elle les détruisait, ce serait un peu normal qu'on les lui retire. Donc, Rakitic, sur ce coup, il devrait laisser sa fille qui, je pense, s'occupe mieux de ses jouets que lui, Rakitic, s'occupe du ballon. Alors, moi, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, Ivan Rakitic, je n'éprouve aucune pitié pour lui, aucun sentiment. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, la situation qu'il est en train de vivre, ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique parce que tous les professionnels, il y en a beaucoup qui sont passés par là. Il a arrivé un moment où il y a une personne qui lui est supérieure et qu'il y a des choix sportifs qui sont faits. Il ne rentre plus dans les décisions sportives, mais aussi, il paye surtout le fait de ne pas avoir accepté la proposition de la direction de le vendre, de le mettre dans le deal l'été dernier pour faire signer Neymar. Rakitic, deuxièmement, je pense qu'il se fout vraiment des supporters parce que je le répète encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas vu, que lors de la défaite contre Liverpool à Anfield, au moment où nous tous, on était abattus, on était détruits, on avait honte de vivre ce type de match, ce genre de déculotté, Rakitic, juste après le match, a pris un vol pour partir à Séville pour faire la fête. Donc, lui, pour lui, c'était qu'un accident, c'était un match comme un autre, c'est arrivé, voilà, basta, il passe à autre chose. Et encore, à maintes reprises, même après Liverpool, il a déclaré que le FC Séville, pour lui, était son club de cœur par rapport au FC Barcelone, alors qu'il est encore au FC Barcelone. Après, moi, je n'ai aucun problème sur le fait qu'il puisse préférer un club comme Séville où peut-être il a eu beaucoup plus d'amour par rapport au Barça, mais je veux dire, tu es un professionnel, ce genre de déclaration, tu les gardes pour toi, à la fin de ta carrière, tu peux les balancer, mais pas maintenant, je trouve que c'est irrespectueux pour les supporters. En plus d'être irrespectueux envers nous, les fans, Rakitic avait démontré aussi un manque de classe et un manque de respect total envers ses propres coéquipiers. Parce que l'année dernière, lorsque Frankie De Jong était annoncé au Barça, Rakitic, un journaliste, lui a posé la question de savoir s'il se sentait menacé ou quoi que ce soit par l'arrivée de Frankie et il a déclaré sans aucune vergogne que non, que lui, sa place était déjà assurée, que sa place, lui, était déjà occupée et que donc, si De Jong devait prendre la place de quelqu'un, ça serait soit de Bousquet, soit un autre joueur, mais certainement pas lui. ça, c'était un manque de respect total pour ses coéquipiers, mais ça, de toute façon, c'est parce qu'il se sentait tellement en confiance du fait que Val Verde l'avait mis sur un piédestal, donc il ne se sentait plus. Pour lui, il était intouchable. Donc là, c'est un peu le retour de bâton pour lui. Aujourd'hui, il expérimente le fait de goûter au banc et voilà, moi, je pense que c'est juste que c'est terminé, on arrive à la fin d'un cycle avec lui. Il peut partir durant l'hiver, il va nous rapporter un peu d'argent et voilà, c'est tout, il ne faut pas non plus en faire une histoire de sentiments. Il n'est pas naïf, Rakitic, il sait très bien comment ça marche dans ce monde. Là, je pense que ce qu'il essaye de faire, c'est de toucher le plus de personnes émotionnellement pour dire qu'il est maltraité, qu'après tout ce qu'il a apporté au club, voilà comment il est traité. Moi, je trouve ça un peu hypocrite de sa part. L'histoire se termine que chacun aille de son côté et qu'on tourne la page, c'est tout. Ce n'est pas la peine de faire tout un flanc là-dessus. Pour ma part, j'ai hâte qu'il quitte le club et qu'il aille dans un autre club pour retrouver du temps de jeu parce que c'est un professionnel et il a encore quelques années devant lui, donc voilà, bonne chance pour la suite. Enfin, j'aimerais vous parler de David Villa. Pour moi, ce type est une légende du Barça. Je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, il m'a fait vibrer comme jamais Villa. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Villa, il était arrivé à l'époque où il devait jouer en tant qu'hélier gauche. Il n'avait jamais fait ça. Il avait toujours été habitué à jouer comme neuf et là, il était exilé sur le côté gauche et malgré ça, il avait été exceptionnel. Il était vraiment difficile à marquer pour tous les défenseurs de Liga, même en Ligue des Champions. Moi, il me laisse vraiment des souvenirs inoubliables, ce joueur. Il a un professionnalisme sans faille. Il nous a sauvés à de maintes reprises aussi en championnat quand ça n'allait pas parfois et qu'il fallait rapporter des points importants. Villa, il était l'un des boulons, on va dire, essentiels de la MVP. Messi, Villa, Pedro. On avait Villa et Pedro qui étaient des travailleurs acharnés sur les côtés et Messi en faux neuf et ils étaient vraiment complémentaires. Oh là là, j'ai tellement de souvenirs de Villa. J'ai l'impression qu'il a passé 10 ans au club tellement il a marqué des moments importants. Je me rappelle encore d'un de ses matchs en Classico. Il me semble que c'était en Super Coupe d'Espagne où le Real était vraiment pas mal. Ils revenaient avec José Mourinho et on se déplaçait chez eux à un match d'ouverture. C'était un match compliqué au début. Le Real nous mettait un peu la tête sous l'eau et là, parti de rien, Villa déclencha une frappe enroulée ou un coup de pied, je ne me rappelle plus. Casillas n'a même pas pu bouger. C'était vraiment... J'avais bondi de ma chaise lors de ce match. C'était un souvenir vraiment inoubliable. Je compte aussi son doublé lors du Classico la Manita de 5-0 au Camp Nou où là aussi il avait été exceptionnel. Il était un poison pour le Real Madrid. Il ne savait même plus comment défendre sur lui. Ses appels de balles... En fait, Villa était un attaquant de pointe qui avait on va dire le feeling d'un neuf qui jouait sur un côté. Donc c'était extrêmement difficile de le marquer parce qu'il arrivait toujours à se démarquer, à faire des appels de balles qui laissaient sur place souvent les défenseurs. On avait l'avantage d'avoir Messi qui était tout le temps dangereux avec coups en ballon et Villa qui faisait aussi des appels, contre-appels. Donc ça foutait vraiment le bazar dans les défenses. Lorsqu'on attaquait, on était vraiment imprévisible. Et ça, c'est des moments que j'ai envie de revivre un jour en tant que fan du Barça. Cerise sur le gâteau, cette sucrerie qu'il nous a lâchée en finale de Ligue des Champions contre Manchester United. quelle frappe c'était, cette enroulée dans les cages de Van Der Sar. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais prêt à célébrer. Je me disais que 2-0, j'étais un peu dans le doute. Est-ce qu'on allait tenir jusqu'à la fin ? Est-ce que Manchester allait se réveiller ? Et là, il sort de nulle part. Il te laisse une frappe enroulée. Il ne laisse aucune chance au gardien. Il y a l'explosion. Vraiment des souvenirs qui resteront à jamais. Malheureusement, il a eu cette blessure au Mondial des Clubs. C'était vraiment, je pense, la fin de son aventure au Barça parce qu'après ça, il n'est vraiment plus revenu au niveau auquel il évoluait les dernières années. Et ça m'a vraiment fait du mal parce que c'était, pour moi, une compétition, ce Mondial des Clubs, c'est une compétition vraiment inutile. Ça ne servait à rien et là, sur un match insignifiant comme ça, sa carrière a balancé du mauvais côté. En tout cas, sa carrière barcelonaise. C'était la fin de la MVP, malheureusement. Quel est pour vous le meilleur souvenir que vous avez de David Villa au Barça ? Dites-le-moi en commentaire. J'ai envie de savoir. Je suis curieux de comparer avec les anecdotes que moi j'ai. Villa, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de matchs références. Qu'est-ce que vous retenez de Villa au Barça, même de façon générale de toute sa carrière s'il vous a marqué à une autre époque ? Dites-le-moi en commentaire. Je veux le savoir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. La trêve internationale bat son plein. Il y a une vidéo qui est en préparation sur un plan beaucoup plus positif qui est donc prévu pour ce samedi. J'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur cette vidéo. Ça m'a pris, on va dire, quasiment une semaine si ce n'est plus. Donc, j'ai hâte vraiment de la poster samedi et d'en discuter avec vous. Il s'agit simplement de la réponse positive à la vidéo Le mal est profond. là, ça va être plutôt comment redresser le navire, comment redresser le bateau du FC Barcelone. Quels sont les points essentiels que moi, je mettrais en avant pour qu'on aille de l'avant pour qu'on ait un Barça qu'on aime dans les années à venir. Donc, j'ai hâte d'en discuter avec vous très prochainement. Merci encore. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada